Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve, non pas pour nos bleus, c'est fini ça, mais pour Amalekong. L'Amalekong, la version non budget, la version solide. Exactement, mais ça régale, c'est un plaisir immense aujourd'hui de vous retrouver pour ça. Parce que vous savez que meuler, moi, c'est mon dada. C'est ton dada ? Ça me fait très plaisir de meuler. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, merci beaucoup à Magic Mountain, notre sponsor. Code Valet PL 2020 sur leur boutique, que vous retrouvez du coup dans la description. Le code et la boutique, pas toute la boutique, il y a un lien pour la boutique, c'est trop grand pour la description. Ça vous donne du coup 50% de points de finalité supplémentaires lorsque vous l'utilisez. Les points de finalité, c'est 1€ égale 1 point, 150 points, 50 points de bon achat, valeur sur toute la boutique. Pour en avoir plusieurs, pour en avoir un que vous mettez plusieurs commandes à avoir. C'est comme vous voulez, c'est à la carte. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utilisent. Ça nous soutient. Et code créateur, Magic a réussi à faire ça. Du coup, cette deck list, on veut juste tuer l'adversaire en l'empêchant de piocher. Il ne peut plus piocher et au moment où il essaie de piocher, il meurt. Car c'est la règle dans Magic, si on n'a pas de carte en bibliothèque, on crève. On marche ou crève, pioche ou crève. On crève carrément. Le joueur meurt. Genre la gueule par terre, la bouche ouverte, la langue qui pend. Il bave, il convulse, pas bien du tout. Ça, c'est ce que fait la meule. Regarde ce que ça fait à Jace, la cacophonie exaspérante. C'est méchant Magic quand même. Du coup, qu'est-ce qu'il meule ? On a le Crab des Ruines qui marche très très bien à chaque fois qu'on lande, on meule 3. Enfin, l'adversaire meule 3. Du coup, si vous mettez des passages merveilleux, ça double meule. La Gardienne des Secrets rondins, ça meule 4 à l'adversaire. L'Argouzine quand elle ou un autre Gredin Révengeux, ça meule. Mais c'est surtout dans le deck. Une 3-2 pour 3. Contact Mortel Flash, donc bonne bête. Cacophonie, ça meule 8. Et si on le kick, ça meule la moitié du deck. Donc ça, ça fait très plaisir. Voilà pour les outils de meule. Pas énormément, mais ça suffit. Mais ils sont récursifs grâce à l'Urus. Mais ils sont récursifs, surtout le Crab de Ruines est récursif grâce à l'Urus, qui est du coup le compagnon qu'on peut jouer, puisque tous nos permanents coûtent 2 ou moins, et le reste sont des non-permanents, en fait. Qu'est-ce qu'on a également ? On a Saripé à la Poussière qui va permettre d'exiler des trucs du cimetière et de vider votre cimetière si vous jouez contre Dhymer Gredin. Dhymer Gredin, Rogue. Tout minuscule, qui est un très bon anti-bet, puisque pour un mana, ça fait moins 6, moins 0, enfin un anti-bet, entre guillemets, dans le deck. C'est surtout un anti-bet que tu as le droit de rejouer sur l'Urus. C'est pour ça qu'il est intéressant d'être permanent celui-là. On peut rejouer sur l'Urus si jamais l'adversaire perd ses créatures. Lanterne Guidam, qui permet sur l'Urus de faire de la draw à tous les tours, ou bien de gérer des cimetières si jamais. Maintenant, il n'y a plus Euro, mais on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Il y a Croc-ça maintenant. Il y a Croc-ça, effectivement. Noyade dans le lock, quand on meule, ça a l'air d'être un super spell. Dispute mystique, tu connais. Mais Vision de Silundi, ça permet d'aller chercher FMO Rituel ou d'être un land en plus, comme la Mutilation d'Agra, anti-bet ou land supplémentaire. Et plongeons des histoires, dans ce deck, c'est pour 4 mana, piocher 4 en FMR. Donc très fort, très très fort, parce qu'on a besoin d'avoir du gaz pour ne pas mourir. C'est vraiment une version compétitive de la meule, un bel upgrade à la liste budget qu'on vous a proposé la semaine dernière. Il y a une espèce de notion de récursion, résilience grâce à l'Urus, une version un petit peu aussi contrôle. On va contrôler ce que fait l'adversaire et petit à petit le tuer avec Crave des Ruines. Ça ressemble un petit peu aux versions Ragdos qui jouait l'Urus. Ragdos qui a toujours un petit play, un petit truc sweet à faire avec ton L'Urus, sauf que là, ça ne passe pas par les PV, ça passe par la meule. Très curieux de tester ça, pour le coup. Exact. Les landes de base, bien sûr, on a mis l'île qui meule et le marais de la défausse, même si on ne défausse pas, mais il allait bien avec. Et ensuite, c'est 4 passages d'eau claire, 4 temples de la tromperie et 4 passages merveilleux. Très peu de landes, parce qu'on a beaucoup de duels fast cards. On va compter les landes, donc il y en a 6, 10, 14, 18 landes, vraies landes, mais après on a 4, 6... Il y a 24 landes. On a 6 DFC. Pour le side, 2 tout minuscules supplémentaires. Je n'avais pas vu que c'était une fée qui avait emprisonné une petite personne, un petit garde. Une fée encore plus petite. Meuleuse d'orage, ça, je ne sais pas contre quoi ça se rentre, mais ça marche très bien avec des actes cruels en tout cas. Doublement meulé en tout cas. Donc ça double meule, effectivement. Négation, vous connaissez, ainsi que les disputes mystiques. Et domination de l'Atarax Mage. Ça, c'est grave cool. Intéressant, parce que du coup, ce sort coûte 3 de moins 6-6 000 créatures dans le contrôleur à au moins 8 cards dans son cimetière, donc forcément, dans notre deck, ça marche. Donc ça veut dire, pour 3 manas bleues, vous pouvez voler une bête qui coûte 3, au moins. Et si jamais vous mettez du mana, pour pas cher, vous volez une bête. Pour 4 manas, vous volez Omnath, par exemple. Ouais. Et c'est vraiment très très fort. Moi, j'ai joué dans ma run de Metagame Challenge contre un Oppo qui jouait Dimir Gredin, qui avait 100 side. Et genre, pour, je ne sais pas, 2 ou 3 manas... C'est forcément 3, parce qu'il y a 3 bleus. Ouais, mais du coup, pour 2 ou 3 manas de plus, il m'a volé mon Gargarotte et j'ai tiré la gueule. Ah, tu étais pas content, du coup. Ouais, j'ai grave tiré la gueule. Yep. On est parti avec Melecon. Allez, let's go. On part toujours sur le Laters. Le Laters. Hop, je m'avance un petit peu. Voilà. Je bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on va rencontrer en plus avec la disparition du Rho ? Oh ! Croquettes, but with air. Incroyable. Incroyable, absolument. Il y aura peut-être des gens qui vont faire PL with air maintenant, du coup. Bah, moi, du coup. Ouais, mais du coup, il y a des gens qui vont se renommer comme ça. Ah ouais. Ou without. Ou juste, ouais, PL before. Et ouais, du coup, depuis que Euro est banni, c'est vrai que les synergies Meule, ça souffrait beaucoup d'Euro, parce que vous donniez accès à Euro à votre adversaire, mais là, maintenant, il n'est plus là, donc je re-bend. Je n'ai pas Crab, mais j'ai double Argousine, j'aime bien. Ouais, elle est bien cette main. Ça va vite débloquer Plongeon dans l'histoire. Ah bah, tu disais. Je crois que je vais faire Marais pour faire Argousine, déjà. Non, je ne crois pas. Là, tu fais l'entable, comme ça, le tour d'après, tu as Argousine plus Crab. Ah oui, ouais. Comme ça, tu l'attaques sur deux plaies. Mais en fait, c'était comme ça. Bah, tu peux faire double Argousine si tu marais, mais tu remets vraiment à dans longtemps qu'on crappe, quoi. Soir. Ah bah, peut-être un Mirror. Ouais, bon là, pour l'instant, ça peut être Gredin aussi. Bien joué, par contre, de Meule, deux fois Guardian. C'était pas obligé, ça. Tu lui révèles deux cartes. Voilà, Argousine. Tu lui révèles quoi, Argousine et... Ah, il y en a une seule. Bah, vas-y, révèle-lui une Argousine. Eh bah, bien joué, trois Guardian, quand même. Ah, ça, c'est pas très grave, c'est pas des cartes qui sont très très puissantes. Et tu peux les rejouer avec ton Lyrus, donc ça me cague un peu. Non, 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 pas, ouais. D'abord, Crab. Ouais, je vais garder Vision Tielundi pour l'instant. On a dit, Meule, 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 le Coco. Et bonsoir. Après ça, tu peux aussi. Ah, je peux le faire, enfin, ça va très très grave. Je me suis dit, il est au fond de tape, du coup, je le joue maintenant, mais c'est vrai que je pense pas qu'il aurait contré ça. Il joue que Charonniard. On a pas mal d'anti-bet. Faut pas qu'il nous les meule tous. Et on a Drone-in-de-Lock qui fera largement le taf quand on en trouve un. Pour l'instant, il peut pas vraiment attaquer. Ouais. On peut échanger nos deux arc-ousines, ça me va. T'es plus le deck control. Ouais. Tu vas devoir Cielundi en Vision. Ah oui, tu peux d'abord Crab, effectivement. Enfin, si je veux Vision de Cielundi. Non, mais je veux penser à le jouer Tap pour faire tes plongons derrière. Ah oui, ouais. Il a combien ? Là, tu peux jouer Vision de Tap. Hop, là, meule 6. Et lui, s'il a pas de gestion à Crab, ça peut aller très vite. Parce que là, à chaque fois qu'on le rende, on va à meule 6. On va pouvoir pucher 2, ton prochain. Hop, je vais 4, pardon. Ok, faudrait pas que Charonniard nous tue trop vite non plus. Parce que c'est vrai que quand on le meule, on fait grossir son Charonniard. Ah non, c'est notre cimetière. Je crois qu'on va juste tuer ce... Attends, quoi que si tu tues le Charonniard, il peut juste te contrer. Ça nous met un peu à mal. Je pense que je fais pas ce jeu des plongons. Et il pourra pas normalement contrer plongons et contrer ça. Ouais, ça va. Donc je peux accepter de prendre encore des dégâts. Ça me va, effectivement. Il est à 33. Je fais une phase d'attaque avec les 2-0-3. Ce Crab qui fait le taf dans le métal en ce moment. Pas gênant. C'est bizarre qu'il joue Experte en Acquisition. C'est plutôt une mauvaise carte. Enfin, le build n'a pas du tout besoin de ça. Ouais. Peut-être qu'il en a un exemplaire. Mais qu'il l'a trouvé aussi. Ok. T'auras un bloc et tu prends 5. Ouais, il a trouvé l'artefact. No problème. Ouais, c'est pas très grave. Tu prends 5 ou 6. De toute façon, il te tue en 3 tours. Ouais. Plongeon. Trouverait bien la fetch ici. Histoire de meuler 12. Oh, ça c'est nice. C'est très bien. Waouh, t'as tellement de possibilités. Alors là... Tu peux so tiny pour commencer sur son charognard. Ouais. Genre comme ça, tu payes dispute, quoi qu'il advienne. Et après, on parle. Ouais, parce qu'il a 2 manes à bleu. Donc, c'est pas mal de faire maintenant. Il a plus de 31 cartes. Maintenant, je pense que tu veux... Alors... Est-ce que tu veux... Je peux casser ça. Avec juste une soif ? Ouais. Alors, l'an d'avant, comme ça, t'es dispute up. Voilà. L'an de bleu. Ouais. Et comme ça, on aura juste vision fin de tour. Solide ce deck. Ouf ! Le double Zaretson qui dégage. C'est plutôt pas mal. Et la soif. Ouais. Bah, il concède. Nice, hein ? Très solide. Moi, j'aime bien. Très, très solide. Par contre, lui, on veut des... What ? Des actes cruels. Trois actes cruels. Des tout minuscules. Tout minuscules, c'est bien. En vrai, tout ce qui interagit avec son deck. Ça, ça lui vole tout pour 3. Rajoute les disputes aussi, c'est trop bien. Et ça, ça lui vole tout pour 3. Après, ça, c'est une carte qui prend quand même beaucoup, beaucoup disputes. Parce que je crois que c'est mieux pour Rock'nath, ça. Ouais, je crois que c'est mieux quand tu as des plus gros trucs à voler, en fait. Heureusement. Et ensuite... Tu peux pas enlever de double land, parce que sinon, on a plus assez de mana dans le deck. Mais tu peux enlever, pardon, les genre gardiennes des secrets. Toutes ces cartes-là qui impactent pas du tout le board, en fait. Ouais. Tu peux enlever les lanternes aussi. Tu vas garder les sagrippés à la poussière, mais... Mais tu peux enlever toutes les lanternes, en fait. Et il faut que je cote encore une carte. J'enlèverais bien une cacophonie qui impacte pas le board non plus. Ouais. Il suffit d'en trouver une façon. En fait, tu contrôles et tu tues au crabe. Ouais, ouais. Peut-être que la meneuse, elle a du sens aussi, mais... Ouais, je suis en train de dire meneuse, ça marche bien, mais ça marche que sur ça et ça. En fait, vu que ça prend dispute et tout, je serai plus ça à la rentrée pour les joies agressifs non bleus. Et je resterai comme ça. Ouais, on a pas de discarde aussi. Ce qui marche bien avec la meneuse. Je fais meneuse, double discarde. Meneuse, contrainte. On pourra avoir des contraintes. Après, ce build, il n'est pas figé. Ça commence à coûter un peu chez Rose, mais je comprends. Elle est bien, cette main. Ouais, je garde 7. Oh, le Sagripa à la poussière qui a Kari de ouf. On n'a que 2 landes ? Ah non, on en a 3. Je serai toi, je ferai vision tap et double crabe le tour d'après. On perd de la meule en faisant ça. On perd 3 de meule. Tu perds 3 de meule. Et surtout si la dispute, là j'en passe 1 au moins. Ok, si tu veux, ça marche. Ah, j'aurai du crabe et l'an d'après. Tu peux pas. Crabe pour 0. Wow ! Argusine ! Kino 3, ça ne grippe pas la poussière. Mais ça c'est bien, ça permettra de rendre ses body un peu nul à IH. Et de piocher des cartes ou autre. Il n'est pas obligé de faire une sortie turbo Argusine par contre, ça peut être problématique. Ouais. Là, je crabe. Ouais. Oh, j'ai fetch. Je peux lui meuler plein de cartes. Bah en plus, c'est ce qui va se passer, non ? Non, j'ai peut-être vision de si l'on dit plus tôt. Ouais, ok. Ça arrivera forcément t'as par le cloud non. Après là, il va nous mettre 6 un tour d'après. Parce que sans Argusine, là, elle va passer 3-3. 3-2, pardon. Pas très grave. Ah non, je ne perdais pas 3 de meule chez il de la merde. Je pouvais vision de si l'on me dit et ça. Ouais, donc c'était mieux de land tap et... C'est pas très grave. Bah, vu que j'avais un mana bleu, ça ne m'ouvrait rien. Sauf si... Là, maintenant, on ne sait pas que ça ne changeait pas grand-chose. Mais c'était mieux de setup, comme je le disais, si on ne perdait pas de meule. Ok, il a grossi. Si, on perdait de la meule. Parce que du coup, je devais faire crabe, land, crabe. Et du coup, je ne meulais que 3. Je vais prendre 6. Ok, après, je ne sais pas trop si c'est grave de perdre de la meule ou pas. On peut... Ah non, mais ça arrive engagé. Fuck. C'est pas très grave. Dans tous les cas, je vais pas ça. Ouais, tu vas fêter noir. Commence à prendre des pions ici. Le manque de mana noire. Si on avait un mana noire ici, on serait quand même vachement mieux. On va devoir bloquer, sinon on prend 12. Donc là, tu fetch. Bah, elle arrive engagée de toute façon. Ouais. Au cas où, il nous enlève tous les mana noires. Il n'a que 3. Ça. Vu qu'il te meule, prends pas de risque. Il est rentré, ça grippe à la poussière. On s'en fout un peu. On s'en fout qui gère ce sémetière. Je crois que j'ai juste cacophonie, parce que je pourrais rien faire. Vas-y, vas-y. Plus de 25, quand même. Il nous met combien ? Il nous met 9, 10, 11, 12. Parce qu'on a le droit de danser ces 12, ici. Mais 12, c'est dur. Ah bon, il faut bloquer, sinon il est mort. Il est obligé de bloquer, donc on va bloquer Nargouzine. Il a fait une très belle sortie. Ouais, il nous a juste manqué des lentes dégagées, en fait, dans ce deck-là. Après, j'ai beaucoup de duels fast-card, donc ça ne m'étonne pas non plus que l'occasion se présente. Je ne me donnais qu'un Krab, hein ? Ouais, bah ouais. Il ne faut pas faire bien différemment, de toute façon. Ouais, je crois qu'on ne gagne plus. Peut-être qu'il faudrait un Extinction Heaven dans ce deck-là. C'est de manas. Tu peux noyade. Je peux noyade. Tu peux noyade Argouzine, tu es encore vivant. Non, je n'ai qu'un mana noir. Ah putain. En fait, comme j'ai qu'un mana noir, je peux rien jouer. Ah, tu es tardu, tu peux en céder. Bon, là, c'est juste notre deck qui n'a pas fonctionné. Et le sien qui a très très bien fonctionné. Ah putain, double Argouzine, ça fait une pression de ouf, et ça te enable tout de suite les 8 cartes. Qui n'ont pas de nom, d'ailleurs. On a plein d'anti-bets, il faut juste les trouver. Ouais. Ah, il nous en a meulé beaucoup aussi. On n'a pas eu de chance là-dessus. Comment ça, elle n'a pas de nom ? Bah, c'est juste quand il y a 8 cartes, c'est quelque chose. Ah oui, ils n'ont pas donné de mots-clés, quoi. Le seuil plus un. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait le seuil à l'époque d'Odyssée. Une bien belle mécanique qui a dominé le legacy à ses débuts, et dont maintenant tout le monde se cague. C'est fou que ce soit le seuil qui a dominé le legacy. Bah, c'est parce que surtout, on jouait des bonnes cartes seuil. Il y avait l'Ours-Garou, il y a la Mangoust Agile qui a encore joué un petit peu. Mais le deck s'appelle Treshold, mais en vrai, il n'y a quasiment plus rien qui seuil dedans. Nice. Très bien. Canadienne Tresh. Qui avant s'appelait Tresh. Je veux Argouzine Tourin ? Non, je crois pas. Non, non. Je vais m'ouvrir maintenant bleu. On n'est pas un deck aggro, donc je crois que tu le gardes. Donc ouais, je pourrais être temple Argouzine. Après, on va rajouter des Kroxa dans ce deck, et on le passe en Grixis. Chaud. Ah bah du coup, nice d'avoir gardé. Trop vénère, quoi. Ça bug un peu, là, le jeu aujourd'hui. Bah tu fais soif de sang sur sa double, et fin de tour, on pourra faire Agrippa la poussière si on a une carte à elle enlever. Ça t'apprendra à nous meuler. Ah non, tu pioches pas si tu lui enlèves ça. Il faut que j'enlève une carte non créature. Ouais, donc pas piocher. Mais je vais faire Argouzine, surtout ça. Oh, c'est ça. Elle est bien cette petite Argouzine, là, en vrai. On voit ça, vraiment. On a un affiche. C'est pas notre but. Bon, on peut piocher des landes, hein. On aurait dû en piocher s'il n'est pas meulé. Là, je pourrais exiler ça pour piocher, par contre. Ouais, bah tu feras ça, du coup. Ça a l'air bien. Je vais garder avec ta cruelle. Bon plan. Ça coûte combien ? Ça coûte 8 en tout, cacophonie ? Non, ça coûte combien à kiké ? 6. Ah, ça coûte 6 en tout. Ok, bon, c'est acceptable. Sexissime. Ah, sexy mana, quoi. Sexy. Sexymana. Sexymana. Osef, de ton petit voleur de vende. Faut faire attention quand même à Zared dans ce deck-là. Après, il n'a rien de très intéressant à nous piquer. Il faut que tu enlèves la noyade, ouais. Ouvre Zared. J'aime bien parce que c'est pas un deck, tu vois, genre tout pour la meule. C'est vraiment un vrai deck contrôle qui a un plan de jeu différent, quoi. Ça, tu vas le poser en l'ordre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est pas un meule all-in qui, malheureusement, c'est un archétype qui gagne pas très bien. Je vais garder mes deux cas à faire. Double acte, parce que sinon je pourrais prendre le virus aussi. Mais j'ai pas grand-chose à reprendre à part la voisine. Ouais, non, non, le virus, c'est notre let-game. C'est notre moteur pour relancer la machine. La maquine. Ah bah voilà, on va le tuer avec acte, lui. Nickel, ça. Tuis-y donc. Allez. Tuis seulement. Ça, c'est de la merde, en fait. Zou. Zou. On peut même aller chercher bleu, enfin, tout minuscule, s'il veut un truc chiant. Ouais, bah genre le... Bah il pourra pas, mais le gros porc qui coûte deux noirs, là, le thermogoyf. Le gros porc. Le gros porc. Bah c'est une grosse bête, quoi. C'est un gros porc. En plus, on a le bon goût de jouer... Créature, land, instant, sorcerie. Artefact. On lui a enlevé les Arthos, là. Ah, il n'y a plus d'Artefact, là. Donc il sera 5-3 tout au plus. On a des enchantements ? Non. Si, on a Sotaini, donc enchantement en plus. Ouais. Je fetch pas, je crois que j'ai envie d'avoir des landes. Non, ouais, c'est bon. Parfait. Oh, le land de la meule. Là, je peux prendre le virus. Tu peux prendre le virus en main et passe. Je peux aussi juste garder pour Kling to Dust. Ah non, il n'y a pas de truc, donc, là, tu vois. Non, non, vas-y. Ouais, je vais le virus. Et là, il va te faire affre. Tu vas dire, putain, c'était bien joué, quoi. Bah, on n'en a vu aucun sur deux games. Là, il ne les joue pas forcément. Oui, oui, oui. Non, on rigole, évidemment. Franchement. Il ne va pas nous rafraîchir, je pense pas. J'ai peur à chaque fois de Zaret, mais bon, l'Artecruel qu'il respecte. Oui. Je joue toujours des landes, là. Enfin, ça ne me dérange pas. Oui, c'est vrai. T'es le deck contrôle, donc si t'alignes les landes, t'es bon. Ok. Je n'ai pas envie de faire le virus, ce truc. J'ai envie de toujours garder l'Artecruel, mais par contre, je peux faire ça. Tu peux le meuler une 8. Moi, je pense que tu feras juste fin de tour s'agripper. Ou fin de tour, ça. Tu peux lui enlever un. Eh non. Tu ne peux pas piocher. C'est pour ça, tu vois, je nous donne du gaz pour ça, après. Vas-y, vas-y, donne-nous du gaz. Eh tiens, meule donc 8. Je le cible même pas. Voilà. Ah, j'ai cru qu'il n'allait pas avoir de gaz. J'étais là en mode, mais non. On lui donne un cling to dust. Bon, il y a juste droit 1. Lui, c'est un deck aggro, il n'a pas la mana. S'il veut commencer à se battre sur la value et tout, il ne gagnera pas. Donc, cling to dust. Nous, on a un truc quand même pour 4, on pioche 4. Il est vachement mieux cling, toi, que cling to dust. Ah, ça coûte le même prix ? Ouais. Ça ne fait pas le même truc. Et nous, le nombre de cartes qu'il a dans son cimetière, spoiler, rien à foutre. Ah, vraiment ? Donc, vraiment, on n'a pas le même cling to dust, tu vois. Moi, c'est que ce nombre qui m'intéresse, tu vois. Le nôtre, c'est un cling to dust Ferrari. Le sien, c'est... Ah, il enlève le nôtre. C'est un cling to dust pourri, quoi. Mais ce n'est pas grave. D'accord. On a largement ce qu'il faut. Je vais peut-être commencer à jouer des cartes puissantes. Là, s'il fait... Ah non, il ne peut pas discuter l'acte cruelle. Ok. On va lui donner un tout minuscule ou une cacophonie ? Je dirais une cacophonie. Bon, ouais. C'est mou. Il y a un moment où, en fait, ta machine va se lancer toute seule pour le meule. Ok, on prend. Qu'est-ce qu'on peut rejouer avec le russe, là ? Juste voir mes lentes de base. On n'a plus de l'un truc qui a rejoué avec le russe. Je crois qu'on va... On va essayer de le russe. Ok. Parfait. Trump peut le passer. Ouais. C'est bien, ça. Ça va chercher quelque chose. Ça va chercher notre piocheur, donc c'est ok. Et là, tu ne peux pas l'urusse parce que... Je peux l'urusse passe. Ce truc, c'est que s'il fait en Tibet, je ne peux pas le protéger. Et je n'aurais pas fait de value. Et si je fais de la value, je peux... Je pense que tu peux encore attendre, effectivement. Je ne peux pas tuer son zarrête. Ouais, c'est important, en fait, de tuer le zarrête, je pense. Ouais, après, ce qui réanime chez nous, ça va être Argousine, quoi. Non, mais tu vois, si jamais il commence à tuer l'urusse, ça devient problématique, quoi. Ça, on pourra peut-être l'acte cruel. Il est fin de tour, ici. Ah, putain, mais non, mais il ne faut pas garder les trucs, en vrai. Il ne faut pas garder, quoi. Parce qu'ils meulent et tout, ça ne sert à rien de les garder au-dessus. Ouais, avec ça, il a les meules. Mais dans tous les cas, ça revient en même que tu les mettes en dessous, au-dessus. Ça changerait un... Puisque dans tous les cas, tu ne les vois pas. Ouais. Bah, deux, non ? Ouais. À moins qu'il soit une carte vraiment clé, et dans ce cas-là, tu veux la remélanger avec ton passage merveilleux en réponse. Oh, Gris. Ouais, je vais lui enlever le sien. Eh oui. Bien vu. Ok. Je pense que c'est cool. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas lui enlever le sien et tu vas pouvoir... Bah, il peut le jouer en réponse. Du coup, si je veux être sûr de résoudre un truc, il faut enlever... Mais de toute façon, il n'y a que des créatures. Vas-y. Bah, écoute, au-pire, il se fout le tap, il n'y a pas de problème. Attends, on enlève des trucs qui peuvent nous prendre avec Zareth. Ah ouais. On a l'intérêt. Donc, on enlève des permanents. Voilà, le double argosine. Attends, non, non, parce que nous, on veut... Ah non, on veut les rejouer avec le russe. Garde une argosine, tu vois. Bah, garde les deux, même. Une argosine. Non, on s'en fout de Zareth. Ah ouais, attends, on a trop d'antibettes. J'ai enlevé des types. Je peux enlever tous les éphémères, peut-être. Ouais. Ok, du coup, j'enlève un terrain. Ok. Il peut le jouer en réponse. Vous exerce un truc et piocher. Du coup, il se fout le tap, s'il fait ça. Ouais, c'est plutôt gênant pour lui. Je pense. Elles sont cool, ces games, hein, je trouve. Ouais, grave. Ouais, aucun problème. Il enlève argosine, donc il va gagner 3P. Tu vas garder son Kling to Dust. Fallait pas en envoyer une, c'était sûr que c'était problématique. Du coup, s'il nous enlevait la deuxième, on n'avait plus de l'Urus Effect. On n'est pas obligé de fetchella, on fetchera peut-être à notre tour. Oh bah, super, t'as bien fait, du coup. Je veux pas réanimer argosine, là, je veux Krab. Ouais. Krab passe. Ah, en plus, ça n'active plus, ça. Bah, Krab passe, ouais, parce que si je veux l'Urus, on retombe dans le spot pas cool. Ok. Alors, Krab passe. Krab au passo. Krab au délugne. Nos PV sont hauts. Il a combien de cartes dans son deck ? 35, et nous, on en a 37. Bon, de toute façon, lui, il beat down et il enlève quasiment autant. Eh, mais nous, on n'a pas commencé à jouer nos sorts de meule. Ouais, on a joué une cacophonie. Alors que lui, lui, il n'en aura pas après les sorts de meule, quoi. Sachant que le truc qui fait draw 4, tu peux faire draw ton opo avec ? Euh... L'histoire sans fin, là, je sais pas quoi. J'ai un doute. Non, je crois que vous piochez quelqu'un. Là, on pourra l'enlever, s'agrivé, puisqu'il a plus de quoi la jouer. Ouais, c'est ce qui va se passer. S'il a rien à faire, ce tour-ci. En fait, si on n'a pas un Zaretsan à tuer, on va juste prendre deux et lui enlever. Alors, croquis, but with hair. Tu vois, on a vraiment ce petit plan de jeu, un peu comme les ragdos ressourceux. J'arrive pas jusqu'à dire ragdos arcanistes, parce que ça reste du standard, mais c'est vraiment ce plan où tu joues plein de petites bonnes cartes. Il faut savoir... De bonnes petites cartes. À quel tempo jouer, aussi. Ouais. Ah, c'est pas évident, je pense, mais c'est cool. Tu vois que lui, il est en réflexion, là. Encore une déco ? Non, je pense pas. Parce que pour vous, ça fait deux jours. Et pour nous, ça fait pas longtemps. Quelques minutes, tout au plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tout ce déco ? Pas possible ? Gros, c'est pas possible. Ou alors, c'est un mec qui rage. Il sait qu'il a pas le match-up. Il dit, putain, je peux pas le tuer, ce crabe des ruines. S'il te le tue, en réponse, tu fetches. Oui. Et on lui meule trois, comme ça. Tu en prends ça. D'ailleurs, tu vas fetcher un moment, parce que, déjà, l'élan, t'es bon. Et en plus, s'il commence à nous meuler tous nos basiques... Ouais, mais j'en regardais tout à l'heure, il n'y a qu'une île qui est partie. Ça va. On a un marais, là, donc on a encore deux check. Ah non, on a une île. Ouais. Et deux marais. Je serais pas contre fetché, quand même, quoi. Bah, écoute, il passe le tour. Je sais pas s'il a... Je pense qu'il a des coups de rage, parce qu'il se rend compte qu'on fait la même chose, sauf que... La fin, la fin n'est pas pour lui, quoi. La fin justifie les moyens, en plus. Non. Tu vois, il y a une espèce de... De fatalisme. Il s'il tôt. Ouais. On a déjà beaucoup de managère, là. On va aller enlever ça. On va s'enlever. Rituel, rituel. Terrain, terrain. Rituel, rituel. Il garde juste l'argousine. Espèce de fatalité à laquelle il peut pas répondre, quoi. Hop, ça dégage. Oh, trop bien. Nickelus. Oh, trop, trop bien. Et là, je peux te dire que ça a commencé à meuler, et lui, il meulera pas dans les mêmes proportions. Non. Parce que je la paye, la dispute. Ça a commencé à meuler fort. Non, mais là, il a rage. Il a déco. Mais il a pas déco de déco. Je pense qu'il a déco de... D'alt f4. Allez, alt f4. Déso. Invencibilité du deck bleu, là. En même temps, notre deck, c'est que des interactions. Et lui, il joue un deck avec des petites créatures. Ouais. Mais même, on l'a vu qu'on avait même pas besoin, tu vois, de gérer. Ouais, juste, ça grippe à la poussière, ça nous vide le cimetière. Chip interaction, et on vide notre cimetière. Et là, lui, il se dit, putain, je joue contre le con qui joue ça, quoi. Ouais. Franchement. Rip. Il est trop deck, je pense. Et quand tu fais pas sa sortie, la turbo sortie, bah, il gagne pas. Salut. C'est vrai que quand tu t'appelles comme ça, croquisme avec des cheveux... T'as le droit d'alt f4 ? Tu dois être véhément, je pense. Mais non, en fait. Genre non, c'est chiant. Bah, du coup, oui. Allez, remets-en une petite de trop, là. De zéro. Franchement, on a montré à quel point le pack, il est solide. Solide. Non, mais il est bien fichu, je trouve. Ouais. Oh ! C'est une mythique de Zandikar. Ok. Du coup, tu paries sur quoi ? Pourquoi forcément de Zandikar ? Parce qu'il y avait écrit dans le pass de combat que c'était une mythique de Zandikar. Ah, une mythique de Zandikar. T'as tous tes hominats ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait pas beaucoup de bonnes mythiques, hein ? Je crois que c'est pas... T'as tous tes DFC ? Euh, non. J'ai tous les rouges, je crois. T'as tous les verts ? Moi, j'ai tous les bleus. Tous les verts ou pas ? J'ai pas tous les verts, non. C'est la DFC verte. DFC verte. Je pense que c'est un des deux artefacts mythiques. Ah, putain. Ok. Oh, bah le fléau des forces célestes. On en avait déjà deux. Ah, il est du tout. Match nul, on en refera. On en refera. T'en restera pas... Est-ce que tu regagnes quelques mythiques, là ? Pas dans cette vidéo, je pense. Malheureusement. Et je vais pas ouvrir des boosters franétiquement jusqu'à les autres. Contre les mythiques, là, ça doit être parce que je décrafte, mais j'en ai pas mal. Des mythiques ? Ouais. Ah, oui. Ah, bah, forcément. Et les way cards, ça doit être parce que je les crafte, mais j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup. Oh, on joue contre la craie. La craie. Incroyable. C'est le frère de la crème. J'allais dire, j'avais parlé de la crème de Z-Boys. La crème. La craie. J'adore d'ailleurs le français, qui a pas du tout l'air d'un français, et ils mettent toujours du vieux peur à français. Putain, il y avait une section d'assaut dans l'intro du dernier. C'est exactement ça, gros. Je suis là en mode, mais où j'ai entendu ce son, putain ? Très rigolo. Et du coup... Et je sais pas, genre, si aux Etats-Unis, les français sont vus comme lui ? Bah, en fait... Pourquoi il représente l'archétype d'un français, cet homme-là ? Pour la drogue. Je comprends pas. Un mec accro au crack. Non, c'est pas fou. Tu es mieux. On va marrer. On va pas enlever une DFC. Non, mais j'aurais pu enlever un. C'est pas bon. 3, je fais tout. Ça me fascine de pourquoi lui, pourquoi il est... Je sais pas. En vrai, peut-être qu'il rentre pas du tout dans les clichés, justement. C'est juste en mode... Oh non ! Yorion. On va réussir, t'inquiète pas. On va y aller. Esper contrôle Yorion. Déjà, c'est cool. 4 belles cartes, déjà, ça dégage. Ouais. Mais on va réussir, parce qu'en fait, on n'a pas un plan de jeu en mode auto-meule. On a un plan de jeu contrôle avec de la meule récursive. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. C'est juste, c'est comme si Leoppo, il commençait à 30 pev en monorade. Mais des fois, quand tu fais ta super sortie, là, il peut en avoir 45 des pev. Là, on s'en fout. Bon. J'ai cru que tu blaguais, là, c'était pas possible. Non, non, ça marchait pas. Je crois que je vais tuer Safé. Oui. Pour pas qu'il reprenne en main. De toute façon, j'espère contrôle, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de cibles. Non. Et Lantern. Lantern Pass. Lantern Guidam. On enlève la chariose, on ne sait pas, il doit avoir des espèces de Concardes. Ouais. Chiant. Oui, c'est chiant. Si le langage sacrifie tout le cimetière, c'est ça ? Ouais, c'est pas fou, mais... Enfin, j'exile, pardon, tout le cimetière. Ça peut te défoncer une ECD sur sa troisième résolution. Je comprends quoi. Non, 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 non. Là, ça va, genre, il s'est dit, oh, Muls, c'est trop fort, je bats pas. Gros, il jouirait, non, je pense qu'il n'a pas eu de son troisième. Quand tu commences à s'aider, l'adversaire reste. Je crois pas. Franchement, je pense pas. Moi, quand je joue contre quelqu'un, et qu'il concède comme ça en early, je commence pas à s'aider, je le regarde. Et s'il voit qu'il commence à s'aider, je me dis, bon, c'est qu'il reste. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est bien comme ça. Est-ce que meneuse, c'est nul ? Meneuse, c'est-à-dire ? Ouais, c'est nul. Meneuse d'orage, de porte des merdes, domination de la tarrax, match d'acte crueur. Meneuse de porte des merdes. De porte des merdes. Je sais pas. On peut lui voler ses yorions. Non, on va lui comme ça. On est bien. Toi, t'en veux les gardiens, là ? Ouais. Mais si t'enlèves la meule dans un deck qui joue autant des cartes. On s'en fout, on est une espèce de meule rose. C'est vrai qu'il va passer de 60 à 30, ça va être facile à meulez après. Bah. Easy. Let's go. Je vais temple, je vais garder la vision. Je révèle la zone. C'est une super bonne carte, cette vision de Silundi. J'adore. Je suis fan. Le dessin est beau, ici. Quel beau dessin. Pas aussi beau que... Ça, c'est du fond d'écre. Putain. J'ai fait une mise à jour de mon Xiaomi Mi 9T Pro. Et je le savais pas, ça m'a mis un fond d'écran qui bouge. Mais qui bouge genre en mode, genre il y a une planète. Genre fluide. Et quand je change, quand je déverrouille mon téléphone, genre je suis happé par la planète et j'arrive dans un petit coin de paradis, quoi. J'étais là en mode, mais j'ai rien demandé, mais merci en fait. Je peux acheter ton téléphone, tu me l'as trop bien vendu là. Je le garde, en fait. Cap, cap, cap. Cap, cap, cap. Non, genre merci Xiaomi, quoi. J'avais rien demandé, vous m'avez régalé. Ça me fait plaisir. Tu l'as reçu en plateau d'ailleurs, pendant le récap, sur le stream. Et on t'a apporté le Xiaomi. Pas du tout. Pas du tout. Bon, les cartes, merci. Qu'est-ce que ça me fait ? Vas-y, je veux ça pour avoir negate. Ouais. C'est pas, il pourrait jouer F3. Onar 7. Non. Lol. Ah, il joue 4 couleurs, y'aurait-on. Coquing. Qu'ac ! Après, c'est peut-être juste pour lui donner du noir bleu. Non, je pense qu'il joue 4 couleurs. Je contre ça ou pas ? Non. T'as raison. Genre, tout ce qui fait rien, non. Ça va. Si ça fait rien, c'est pas grave. Ouais. Bon, yes. On va dire. Le bail, pardonnez-moi. Lando Tarpo. Ah bah c'est qui. Très bien. Bon là. Non mais ça arrive. Coup de cher. T'inquiète pas. T'inquiète donc pas. Il ira bien qu'il ira vers la fin. Oui. Oh, nos 3-2 en plus, contact mentel, vont pouvoir tuer ce mur. En contre, elles vont poignarder le mur avec du poison, et le mur va faire, non, du poison, mon point faible. Et s'écrouler. C'est la voix du mur. Sur ce point faible du mur, le poison. C'est tellement genre, c'est une énigme que tu ne pourras jamais deviner si tu le fais pas au hasard en fait. Ouais. Genre, quel est le point faible de ce mur ? Attendez, j'ai une dague empoisonnée. Mais ça, c'est typiquement ce qui se passerait dans une soirée jeu de rôle, toi. Le mec, c'est fou, quoi. Ouais, mais fou. J'ai une dague empoisonnée, je peux essayer ? Vas-y. Réussite critique, tu détruis le mur. C'était le point faible de ce mur. C'est-à-dire que le MJ, il a juste trop bu, quoi. Il peut être généreux. Ça peut pas être le point faible du mur, le cyanure. Non, mais t'imagines si c'était prévu avant, genre, ils trouveront jamais, c'est con. Ouais, mais tu vas jamais les toucher, alors, du coup. Oh, putain. Impossible. La cousine, elle a un beau bras, hein. La cousine. Ça fait un peu, genre, le monde de Alita, enfin, de Gun, pour ceux qui connaissent, t'es en mode, où, tu sais, ils te... Bref, ils font des trucs, quoi, dans ce monde-là. Ouais, il a hard dispute, la cousine. Osef. Elle est méchante, lui. Ouais, il savait que t'allais faire fondre son mur. Elle est méchante, elle est méchante. Qu'est-ce que je fais, là ? Je garde negate up, encore. Ouais, bah, ouais. Est-ce qu'on fait rien, alors ? Je peux de noyade. Je peux contraindre un spell qui coûte 1. Ouais, c'est naze. T'as fait un bruit rigolo, là. Tu fais... Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence à fatiguer et à avoir une dalle, gros. Tu daligues. Ah, fou, quoi. T'es daligué. Ouais, fou. Là, il fait E, C, D, on n'en a rien à foutre. Fin de tour vision. C'est vrai qu'il faut rien, lui. Du coup, on n'en a rien à foutre. Viviane, c'est lundi. Si, lundi. C'est fi. Je peux contrer. Eh non. Eh si. Il a 2, maintenant. Il a 2. Oh, bien vu. Bah, oui, tu comptes. Je compte cette créature. Ouais, je pense. Je peux la détruire, aussi. Tu peux la contrer ou la tuer ? Tu fais ce que tu veux. Là, je la contre. S'il compte mon contre, je la reste résoudre et je la détruis. Oh là là. C'est vrai que ça, c'est un peu chiant. On ne sait pas si peu. Il va chercher des trucs qui remélangent son cimetière dans la bibliothèque. Et ça nous met mal, tu vois. Ok, fine. Je passe le tour. Ah, tu peux Lanterne, cela dit. Je peux surtout Cacophonie, là. Non. J'ai Negate et ça, up. Eh ouais, mais si tu fais Lanterne, tu as droite vision. Alors, Cacophonie, on veut lui meuler la moitié du deck. Est-ce que tu nous meulais ? Après, je peux garder pour faire Noyade et Negate. Ah, il va pas... C'est pas un deck aggro. En fait, là, je veux qu'il ait 8. Donc, si je fais Lanterne, je me... Je rallonge le temps, tu vois, pour faire Blanjou. C'est pas grave. Moi aussi. Est-ce qu'on est pressé ? À cause de certain Lanterne, maintenant, surtout. Juste à avancer, à garder vision, up. Ah ouais ? Ouais. Trouver un Land... K, bro. Ok. T'inquiète. Je peux aussi Land et Vision. Ça fait chier. Mais je comprends. Merde, putain, j'allais dire, on enlève une bête. Parce que la fée des souhaits, elle était au-dessus. Et quand il monte le cimetière, il a mis tout derrière. Putain. Qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? Passe le tour. Bon, je pense le tour. Arrive-y. Je pense le tour. Merde. On est d'accord, la fée, elle était au-dessus. Et il me l'a mis tout à la fin. Je trouve que t'as été véhément dans le clic. J'ai été véhément dans le clic, mais... Ah, mais si tu me demandes mon avis, si je peux mettre une hypothèse, une critique même, je trouve que t'as cliqué un peu trop vite. Tu es désolé, je ne te suis pas. Après, il n'y avait quand même aucune raison d'inverser l'ordre des cartes. Je suis d'accord aussi. C'est plus compliqué pour le soft d'inverser un ordre que de le montrer. Je vais me faire entremetteur entre le soft et toi. Entre mes noms. Monsieur le soft, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Pardonnez-moi. Je piocherai vu une petite carte, là. On ne fait pas vision ? Je piocherai une petite carte, là. Ah si, je piocherai vision, mais je suis con. Et on fait vision. T'as raison. Pour la vision, coquin. Du noir. Ça prend du noir. Ça en gros, on s'en fout. Ouais. Oh, il y a des disputes. Et vas-y, il a contre, je m'en fous, je te dis, je m'en fous. Osef. Pourquoi il joue Lofi Denayol, lui ? Parce qu'il a à Yorion. C'est nul. Je pense. C'est bide. On va dire que j'ai une carte. Avec ça ? Ouais. Parce que là, on veut un land, en fait. Bah, Krab passe. Bah, Krab, je ne l'en aime pas. Donc, c'est pas mieux. Argouzine, fin de tour. Bon, du coup, tu fais fin de tour, du coup, parce qu'Argouzine, elle est flash. Ok. Enfin, oui, fin de tour et Argouzine, je veux dire. Enfin, de son tour. Il a combien de cartes de son cimetière ? Ah, il joue donc ça ? Bah, ça, c'est contré, par contre. Celui, c'est pas piocher 3. Coco. C'est pas mieux avec Drone, d'ailleurs. Non, avec Drone, on pourra tout contrer, après. Bah, Negate, c'est mieux. Non ? Bah, en fait, Drone, ça contrera Yorion. Oh, le Drone ! Oh, le Drone ! Allez, Argouzine. Poup ! Poupip, 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 poupip. Pas mal, là. Il y a des landes dans le pack ? Bah, pas tant que ça, en vrai. Tu vois, on n'aurait plus Drone 4 si on n'avait pas exilé avec la lanterne. Euh, non. Bah si, il y aurait 7. Et alors, il faut avoir 7 ? Ah, ça, c'est le seuil, quoi. Vraiment. Crabgo ou Meluitgo ? Non, je pense que Meluit, c'est pas bien quand il y aurait vraiment. Bah, c'est pour... Il négore ça, tu vois. Oh, il va jouer un truc. Il va aller, il va aller. Allez, 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 c'est bon. Allez, go. Trivago, un hôtel. En vrai, on l'a éclaté. C'est marrant, Naïri, le portrait comme ça. Elle est un peu... Ouais, elle fait vachement plus sympa que dans le trailer. Allez voir le trailer, il est cool. Si jamais vous l'avez pas vue. Elle est vachement méchante dans le trailer. Allez voir le cool. Il est trailer. Ouais, c'est vrai. Bon, là, il va faire Yorion, on va dire non. Bah, ça, on va dire non, je crois, non. Ou quoi que... Ah, derrière, il fait Yorion. Bah, Yorion, il fait juste une 4-5. Ça devient une 0-5. Ouais, est-ce qu'il peut boucler avec des princes charmants ? Bon, il faut qu'il trouve d'autres trucs. Là, je compte. Noie-le. Oh, noie-le, lui. Oui, c'est contre. Sinon, je peux tuer le crabe. Comme ça, son truc isoleur. C'est là qui le tue. C'est mon crabe, j'ai dit. Je m'en crains. J'ai le droit de vie ou de mort sur mes propres cartes. Eh ouais, il est du tout, Yorion, mec. Il peut s'exiler ou pas ? D'autres permanents ? Bah non, du coup... Il est pourri, ton Yorion. C'est pourri. Bah, tu pouvais attendre quand même que ça résolve au cas où, tu vois. Non, mais j'ai lu. Oui, mais on sait jamais. J'ai lu la règle. Tu vois, s'il y a une règle que tu maîtrises pas, prends pas de risque, tu vois. Rix. Voilà, merci. Du coup, là, je me... 8 ? Toujours pas. Oh là là. Ah, je vais donner la recette. C'est con, ça. Ah, ça, c'est qui, pas ? Et ça, c'est du pioche, maintenant. Let's go. Je pioche maintenant ? Ah ouais. Bon, toi, j'ai raison. Il faut mettre le coup, là. Il n'y a pas de l'ordre. Pourtant, il y en a plein dans le lac. J'attaque ou pas ? Calme-toi, le téléphone. Reste calme, s'il te plaît. Oh, j'attaque, celle des touch. Oui. En fait, il n'y a pas le droit de l'évoquer, quoi. Ah si, il peut donner son Yorion pour espérer passer une SCD. C'est un doux rêve. Bah, du coup, t'as vraiment dagué le mur. Ouais, ouais. Il a attaqué le mur, quoi. Je croyais qu'il fallait juste trouver le mot elfique pour Ami, mais non, faites une dague avec du sien mur, ça passe. Quel est le mot elfique pour Ami ? Dague dans le mur. C'est nul qu'il est venu de faire. Il est bidon de son play, là. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas une optique de meule non plus très... Non, on n'était pas... C'était pas... C'était pas véhé, moi, quoi. Avec le... J'ai bien envie de dégager ça et de jouer une carte. J'aime beaucoup. Genre, vraiment, là, t'en parles comme ça, ça me... C'est un play qui t'a l'air intéressant. Ou qu'elle est, elle se fait... Ah, c'est cash, là. Je dirais même que c'est un play alert, tu vois. Alert ! Alert au play. Oh, petit... Little Krabby. Il manque juste des crabes, hein. Des crabes, des landes dans ce deck. Mais sinon, il est parfait, quoi. En vrai, qui peut nous stopper ? Genre, tu joues contre... Non ! Putain ! Tu vas juste rendre ton deuxième moins bien. Je me l'ai des cartes ! Deuxième moins bien. Si je les joue tous les deux comme ça, c'est tout aussi bien. Voilà, c'est tout. Charriers ! Mais il n'y a plus qu'une carte. Du coup, je vais lui demander de faire ça. Il va défausser. Puis je vais faire ça. Ah ouais, bon, ça va. Vas-y, n'hésite pas. Crois, il est trop bien, notre deck. Merde. Qui est pas à nous, d'ailleurs. On l'a pris sur Twitter. Merde. Merde. Twitter, meilleur endroit. Je vous le dis, les gars. Là, il se dit bon. Contrer, ça. Rien à foutre, en fait. Il n'y a juste rien à foutre. Ah, il est ouf. Je vais même le beat down. Allez, casse donc la chariose, là. Là, c'est vu. Ça, très peu pour moi. Merci. Tu veux ton sixième land ou pas, là ? Vas-y, tu veux ton sixième land. Je crois. Ah, je le veux, hein. Vas-y, vas-y, tu le veux. Comme ça, tu peux commencer à meuler. Hé, hé, hé. Non, mais le tour d'après, t'as le droit. Là, siffle, je le mets dans la gueule, regarde. Siffle, t'as le droit. Je le curve. Tu donnes un peu d'effet. Oh, non. Eh, oh, ça va. Relou, quoi. Bon, allez, va, Gouzi. Je l'aurai pas avec ça. Non, mais d'accord. Et lui, il va la sacrifier, d'ailleurs. Tiens, me le-si, 20, là. Attends, fais voir son deck, parce qu'il fait quand même plein de trucs bizarres dans son deck, lui. Elle était nulle, sa carte, là. Elle est nulle, sa carte. Gros, il joue un patchwork. Patchwork. Il empile plein de cartes qu'il aime bien. Ouais. Mais je me dis, il y a vraiment énormément de cartes dans ce deck. Ouais, bah ouais. Il y en a pas mal, ouais. Ah, t'as du choix quand tu joues, Lurion, quand tu sais pas quoi faire. Il y en reste combien, 25 ? Bien joué. Trop joué. Tu veux tenir ton top 1200 ? Je vais juste trahir de la meule. Mais en vrai, il est trop bien, ce deck-là. Ça, c'est la tête des joueurs de meule, faut le savoir. Mais ça, en fait, il faut pas être un joueur de meule. Il faut juste aimer jouer un deck contrôle qui a un plan de jeu. Il faut juste aimer la victoire. Déjà, déjà. Qui a un plan de jeu alternatif. Oh là là, mais j'ai... Oh, je suis régalé. Tu sais quoi, je suis régalé. Ouvre ce booster-là. Mais maintenant, on va deviner, toi et moi. Ah bah, trop tard. Ah bah non, mais... Tu t'ouvres jamais de booster ? Entre ton stream et là, je crois que tu sais plus ce que c'est un booster. Attention, la dernière carte, qu'est-ce que ça va être ? Ah, c'est tellement de base. Mais ça peut être une foil, gros. Mais non, pas dans les boosters classiques. Mais bien sûr que si. Il y a deux cartes, alors. C'est le lendemain. Mais comment je sais s'il y a deux cartes, quand moi je suis comme ça et que j'enlève les cartes ? Parce que tu regardais et tu disais, ça a l'air d'être... Il y a l'air d'avoir une carte de plus. Tu te foiles. Eh bah oui. Eh bah, je peux pas savoir. Peut-être que tu voyais pas trop le truc. Quand les cartes sont comme ça, que je les révèle une à une et que j'arrive sur la rare, je sais qu'il reste des cartes derrière. Mais je sais pas s'il y a une foil ou une mythique. Foil. Ou une rare foil. Ou n'importe quoi de foil. Ou une foil foil. Évidemment qu'il y a le lendemain. Mais il peut y avoir aussi cette douce... La douce. La douce rare. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Je pense que là, là, tu vois, dans cette carte-là, et j'ai une rare éclatée au sol. Ah bah non, mais il faut coller la rare. C'est une 5-4 pour 3, c'est l'hérité. Trample. Qui se kick. Elle, qui revient dans ta main. Ouais. Moi, je pense... Moi, je dis... Que toi, tu dégâts. Beaucoup de cartes blanches, dans ce booster. Quelle est la rare que tu auras absolument jamais craftée, quoi ? Bah, tu sais quoi, t'as un filat. Oh, mais j'ai pas crafté ça. Ouais, je sais que t'as pas crafté ça. What ? Mais casse-couille, oh ! On a eu... On a les 4 d'entrejeu. J'ai les 4, du coup. Eh bah, c'est bien, on pourra le présenter en vidéo, un de ces cartes. Comment il s'appelle ? Fléau, voilà. Fléau des Force Céleste. T'as vu, on dirait qu'il a genre deux énormes bâtons de pimp, alors que c'est ses ailes. Ah ouais, c'est vrai. Ah putain, c'est son aile. Ah mais j'avoue, moi je crois qu'il avait une espèce de glaive prêt à dégainer, là. Pas du tout. Un glaive fait de chair. Un sexe. Un que chair. Exactement. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui sont partis avant ont loupé cette petite blague. Eh oui, bien sûr. Dommage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, partagez vos moments comme d'habitude, réseaux sociaux dans l'inscription, Twitter, Facebook, Discord, avec la chaîne, tout le monde. Le pouce bleu, les gars. Le pouce bleu. Quand on l'a verbalisé l'autre fois, vous avez éclaté le compteur, continuez. Et du coup, on le dit à trois secondes dans la fin, donc je pense que là, ça va encore mieux marcher. Si t'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501